Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, japonais pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir leçon numéro 7, qui portera sur DES. Mais avant cela, je voulais qu'on voye ensemble quelques règles de grammaire. Avant de commencer avec le mot DES, il y a quelques règles japonaises que nous devons voir ensemble. Par exemple, il n'existe pas de genre masculin ou féminin. Donc si on dit par exemple INUDES, qui veut dire C'est un chien, on pourra dire aussi C'est une chienne. Il n'existe pas de nombre, singulier, pluriel. Donc on pourra dire TOMODACHI, qui voudra dire UN AMI ou DES AMIS, donc au pluriel ou au singulier. Il n'existe pas d'article défini ou indéfini. Donc on pourra dire UNE TABLE, DES TABLE, LES TABLE, et on dira TABULU. Attention, comme vous pouvez voir, effectivement pour l'instant je continue à noter les romans G, mais bientôt je vais les faire disparaître, puisque comme vous pouvez voir, on voit souvent de l'alphabet katakana et de l'alphabet hiragana. Il est vraiment primordial que vous sachiez traduire très rapidement hiragana et katakana, sachant que dans pas longtemps, je vais commencer à mettre sûrement dans cette leçon quelques kanji, et je n'ai pas encore expliqué ce que c'est les kanji, mais malgré tout je vais vous montrer ce que c'est que ces différents symboles. Continuons. Comme vu dans la précédente leçon, les pronoms personnels ne sont pas obligatoires, et sont très souvent sous-employés. Seuls, la première et la deuxième personne du singulier sont d'usage courant. Afin de ne pas vous noyer, nous verrons d'autres règles plus tard. Gambatane, gambaté, qui peut vouloir dire bonne chance ou travaille bien. Regardons maintenant DES. DES prononcer DES est un pronom, est un nom un peu particulier. Il est souvent traduit à tort par le verbe être, ce qui pousse les débutants à la faute lorsque l'on apprend la conjugaison des adjectifs. DES est un auxiliaire à ne pas confondre avec le verbe être qui signifie exister. DES est un suffixe accolé au nom, ce n'est pas vraiment un verbe comme en grammaire française. Pour éviter toute confusion, il faut se forcer à ne pas systématiquement traduire DES par être. Il sert aussi à indiquer que l'on s'adresse de manière polie à un interlocuteur, un peu comme le vouvoiement. On peut le traduire dans ce cas par quelque chose comme Je vous déclare que Le verbe être DES en japonais n'a pas la même connotation qu'en français. Il s'emploie aussi bien pour signifier être que pour signifier avoir dans certaines circonstances. Donc si on prend un exemple, imaginons je veux dire J'ai mal au ventre, on dira Le verbe être en français n'a pas d'équivalent exact en japonais. Plusieurs tournures permettent cependant de le rendre en japonais. Par exemple, le mot DES pour la forme polie et DA pour la forme neutre. Ça très souvent, DATEBAIO par exemple dans Naruto, ceux qui connaissent, Naruto pardon, ceux qui connaissent, vous entendrez très souvent DA. Jamais, par exemple si on dit une voiture, on dira KURUMA DES, mais au niveau des mangas, vous entendrez très souvent KURUMA DA. Ce qui est normal parce qu'ils parlent souvent en forme neutre et non en forme polie. Moi très souvent dans mes leçons, je ferai en sorte de parler en forme polie comme j'ai toujours appris avec mon professeur. Voyons maintenant quelques exemples. Rappelez-vous des phrases suivantes. Je vais faire en sorte de vous mettre quelques kanji afin que vous puissiez commencer à vous habituer. Mais bien évidemment, je vais vous donner la définition à quoi ça correspond. Ensuite, on a ANATAWA AMERICA JIN DES. Là aussi, ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte de vous expliquer le kanji. Comme vous pouvez le voir de façon, JIN se retrouve à la fois dans la première phrase et la deuxième. Regardons maintenant de nouvelles phrases. Je suis un chien. Comment diriez-vous ça ? RATASHIWA INU DES. Là aussi, vous avez un nouveau kanji. Ne vous inquiétez pas, je vous donne de suite la transcription en hiragana. C'est un livre. Là aussi, on a un nouveau kanji. C'est une table. Et pour finir, on dira J'ai mal. Comme vous pouvez le voir, le DES qui apparaît à la fin de chaque phrase peut signifier, comme je disais précédemment, soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Voilà, c'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques si vous rencontrez des erreurs. Au fait, je tiens à remercier la personne qui s'appelle Juvénilia Yua qui m'a fait la dernière fois une remarque sur mes pronoms personnels comme quoi, effectivement, j'avais fait une erreur. J'avais inversé nous et vous. Donc, merci à cette personne. Comme quoi, vous pouvez me faire des remarques, il n'y a aucun problème. Je peux faire des erreurs et je me ferai un plaisir de corriger afin qu'on ait quelque chose de correct. Voilà, bon, écoutez, la prochaine leçon portera sur la particule Wa. Comme vous pouvez le voir, souvent je dis Watashi Wa, mais je n'ai pas encore expliqué à quoi elle correspond afin que l'on puisse bien décrypter la phrase tout doucement, comment fonctionne la construction d'une phrase en japonais. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Dja matane!